C'est parti ! C'est un mondeux ça. T'es chaude en retard de demain ? Ouais, ça joue pour moi de Gérer 27. Bon, à demain. Bonne soirée. Attends, Ellipse. Non, je voulais juste te dire que... Jeudi soir, je vais boire un verre avec des amis dans un bar vers la gare. Et après, on va faire une partie de Mario Kart chez un des mecs. Tu veux venir ? J'espérais que t'allais me faire ce genre de proposition de Gérer 27. Ah, trop bien. Trop cool, si on va tuer. Bah, ça te va si on se rejoint devant lui au cinéma ? Il n'y a pas d'un��� C'est parti. 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 Un élément improbable se déroule depuis hier soir dans notre ville. Cet homme n'a plus internet. Comment est-ce arrivé ? Pour quelles raisons ? Nous n'en savons rien. Le phénomène n'en reste pas moins déconcertant. Sans transition. Comment faire ressortir sa pomme d'Adam ? Une pratique récurrente chez de nombreux jeunes. Nous sommes allés à la rencontre de certains jeunes qui... J'irai 27. Faut que tu viennes vite avec moi. C'est pas toi ? Bien sûr que c'est moi. Allez. Je peux pas t'expliquer. Il faut qu'on parte. Allez hop. Tiens. Attends Elips. Elips. Dis-moi ce qu'il se passe. Non mais pas maintenant Jerry Gantel. Mais je comprends rien. Mais dès qu'on fera votre avant de rassur je te dirai tout ce que tu dois savoir Simon. Tiens. Allez. Vite. Allez Jerry Gantel. Je pense pas qu'ils nous ont suivis jusqu'ici. Viens. On rentre dans ce bar. Prends l'eau de bière. Ne fais rien de suspect surtout. Tu vas. Je vais chercher des clans. Excusez-moi, je vais vous prendre deux canettes blondes, s'il vous plaît. Deux canettes blondes, s'il vous plaît. C'est toi le mec qui n'a plus internet ? On n'aime pas les gens comme toi ici. Dégage de mon bord ! Tout doux, Jerry27. Au recul doucement. Sa vision est basée sur le mouvement. Faut qu'elle est en cours, vite ! Merci. Vous, là, on ne fume pas dans ce bar ! Bordel ! Il faut qu'on trouve un endroit, on peut se cacher. On peut pas rester dehors comme ça. Ah, vous, là, ici, go. Eh, vous allez, viens, viens. On use this. Glove no. C'était chic. Bon, ça suffit maintenant. Vous allez commencer par me dire c'est ce qui se passe, là. Qu'est-ce qu'ils me veulent, ce mec? C'est qui? Des agents du gouvernement. Le gouvernement? Oh, bon, bon, j'y arrive, 27, cela dépasse de loin notre petit gouvernement. Mais c'est quoi ce bordel? Putain, mais comment vous savez tout ça sur moi? Je ne sais bien, je ne comprends rien. Vous ne pouvez l'imaginer, j'ai rire 27. Attends, attends. Tu penses être un adulte normal? Que tu es en vérité un pion? Un pion sur un gigantesque chiquier cosmique. La vérité, c'est qu'une prophétie annonce que tous les millénaires naîtra un guerrier dont la force de volonté est si forte qu'elle peut faire plier les lois de la physique elle-même. Oui, les mayas l'avaient prédit, les mésopotamiens l'avaient prédit, même les vikings l'avaient prédit dans leur petite huit comme ça. Eh bien, toi, j'y arrive, 27, tu as le sang d'Adam et Ève qui coulent en toi. Et ce pouvoir, ce pouvoir incroyable, eh bien, ils cherchent à s'en emparer. Ils cherchent à s'en emparer. Et tu me diras, qui, qui cherche à s'en emparer? Des êtres obscurs, ténébreux, ceux qui manipulent notre monde, qui tirent les ficelles depuis le néant. Et s'ils arrivent à mettre la main sur toi, j'y arrive, 27? Ce sera la fin de l'humanité telle que nous la connaissons. Tu es le passion zéro. Tu es celui qui nous sauvera. Et tu dois embrasser cette destinée. Tu dois devenir le champion de la Terre. qui va ramener la paix sur notre monde et notre galaxie toute entière. C'est bon, t'as fini? Ça n'a aucun sens, mon pote. Comment ça, ça n'a aucun sens? Je vais finir, il faut que toi. Ouais, ouais, mais Internet existe depuis 50 ans. Max! Donc ça ne peut pas être un phénomène qui se produit tous les mille ans. Et impossible que je sois le fils d'Adam et... Jérémy. Ouais, puis merde. Non, 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 non. Assieds-toi. Jérémy Uncette, écoute ce qu'il te dit. Tout tient la route. Internet est la réincarnation de Dieu. Il t'a choisi pour être son champion. Et les puissants, ils veulent te priver de cette connexion-là. Tu vois? Regarde, là. Tout ça. Tu comprends? Non, mais l'hyps... L'hyps, faut arrêter. T'es complètement malade. Non, mais le Jérémy Uncette, tu comprends pas? Tout ce qui t'arrive, ta vie, notre famille, notre histoire d'amour, ton travail, tout est écrit dans le cadre de la vie. Notre histoire d'amour? Mais oui, notre histoire d'amour. Mais tout ce qu'on fait, c'est jouer à LOL depuis quelques mois. Enfin, t'es vraiment cool. Enfin, oui, je voulais aller boire un verre avec toi, mais... Mais on n'est pas amoureux, mais faut pas déconner, mais... Vous savez quoi? Je vais juste aller voir les flics, comme ça on arrête toutes ces... Non, 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 Jérémy Uncette, non, 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 non. Pas la police! La police fera partie, elle la contrôle! Les hommes qui te cherchent, ils font partie de l'Eden! C'est l'organisation qui contrôle toutes les organisations mondiales! Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, ils doivent probablement être sur nos pas. Vous ne croyez pas si bien dire. Pourquoi il a applaudi? C'est un plaisir d'enfin te rencontrer, Jérémy. Tes prouesses te précèdent. Je me présente. Fabien Vachou. C'est moi qui dirige l'Eden. C'est toi, Fabien? Euh, comment ça, on se rencontre enfin, on s'est vu hier soir. Fabien. Tu nous as peut-être trouvés, mais maintenant, Jéré27 connaît la vérité. Vous ne nous aurez pas vivants. Non, mais il faut arrêter, Philippe. Avec vos conspirations à la con, vous ne pouvez pas vous imaginer des trucs constamment. On n'est pas là pour vous, en plus, on est là pour Jérémy, nous. Non, mais Fabien, toi aussi, tu es dans le coup. Je me souviens d'une époque. On pouvait sortir, faire la fête, se prendre des immenses races. Sans jamais se soucier du lendemain. Et un jour, tout a basculé. Tu sais ce que ça fait, Jérémy? De voir un d'un, tes plus fidèles amis, t'abandonner, rester chez eux. Oui, ce soir, je reste. Je vais jouer en ligne. Je vais regarder Netflix. Elle est où l'époque où la chenille, c'était cool, putain? Les baratons, Jérémy, les kilomètres de chatte, Jérémy. Elle est où, cette époque, là? Maintenant, qu'est-ce qui est cool? Les dits de cause, les mèmes, et les trucs de billes sur YouTube à la con. C'est pour ça que j'ai créé l'Eden. Une boîte de nuit à l'ancienne. Sans complexe. Ok. C'est très bien. Le rapport avec moi? Comment crois-tu que je trouve mes clients, Jérémy? Je leur coupe leur connexion à Internet. Ainsi, ils n'ont pas d'autre choix que de sortir et de venir à l'Eden. Et on retrouvera notre aura d'entend! Je suis né. Mais quoi? Mais ça, aucun... Il n'y a jamais eu de rivalité entre la pop culture et les gens qui sortent en soirée. On peut même faire les deux sans aucun souci. Moi, ça fait des années que je joue avec des amis et que j'arrive à aller en soirée à côté. En plus de mon travail. T'ont corrompu. Très bien. Si tu n'es pas avec nous, alors tu es contre nous. Jéré 27, fuis! Élite, accompagnez-le! Passez par cette porte! Moi, je vais les retenir! Non, mais comment ça, on ne va pas bouger face à ces mecs, c'est que des conneries. Où il veut? Attrapez-les. Je ne me laisserai pas faire si facilement. Vous allez voir ce qu'un paladin de niveau 60 peut faire. Pour la horde! Pour Fr... Ah! Affiliate! ... 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 Jérémie 27, en fait, t'as toujours été mon étoile d'invincibilité. Merci pour tous ces moments volés. Je suis vraiment honorée de pouvoir me sacrifier pour toi. Je t'aime. Oh, ok, ok, on arrête là. Arrêtez de penser que vous êtes tous au centre du monde. Arrêtez de vous prendre la tête avec qui est le meilleur ou qu'est-ce qui est cool. Vous voulez chiller chez vous devant Netflix ? Faites-le. Vous voulez vous mettre une méga caisse en soirée ? Faites-le. Faites ce que vous voulez. Mais... Acceptez le fait que chacun ait des envies différentes. ... ... ... ... ... ... Jérémy 27, t'es de nouveau l'un des neutres. En fait, j'ai réalisé que j'étais dans le faux pendant tout ce temps. Je suis vraiment désolée que ce n'ait pas pu marcher entre nous. Non, ne me retiens pas, s'il te plaît, c'est mon choix. T'inquiète pas, Elipse, je te retiens pas. Eh ben mon petit Jérémy, je crois bien que t'as raison. J'ai toujours cru que faire la fête c'était la solution. Eh ben tu vois, tu m'as ouvert les yeux. Puis j'ai toujours eu envie d'ouvrir une pizzeria sur le thème des furets à Moudon. Je crois que c'est le moment. Ah mais vous allez à Moudon ? J'habite dans le coin. Je peux vous déposer si vous voulez. Oh ben c'est super sympa ça. Ben écoutez, avec plaisir. Ben super. Ça fait longtemps que vous êtes prêts à Moudon ? Oui, ça fait depuis que je suis toute petite. Ah ben d'accord, c'est bon. Moi j'ai grandi là-bas. Ah mais oui. Je savais bien que le pouvoir de l'esprit pourrait briser la malédiction de Zorg le maudit. Mon travail ici est terminé. Je peux rentrer dans ma dimension. Je vais rentrer dans ma dimension. Je peux rentrer dans ma dimension. Je peux rentrer dans ma dimension. Allô ? Ouais mec, ça va ? Ouais. Écoute, faut que je te raconte du coup. Ouais, ouais, non, un truc de... Ouais, un truc de malade. Ouais, avec plaisir, bah... Ouais, je suis dans deux minutes, là. Sous-titrage ST' 501